Comment attribuer des couleurs différentes sur chaque barre d'un graphique Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment attribuer des couleurs différentes sur chaque barre d'un graphique Excel pour rendre celui-ci plus attrayant et plus facile à lire. Nous y découvrirons des astuces simples et efficaces qui vont nous permettre de personnaliser des graphiques afin de les rendre plus professionnels. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir comment faire pour attribuer des couleurs différentes sur chaque point ou chaque barre d'un graphique Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir du petit exemple qui est volontairement très simplifié, que nous avons actuellement à l'écran et dans lequel sont enregistrés le montant des ventes réalisé par une entreprise au cours de l'année 2022 dans différents pays. Dans ce tableau, nous retrouvons deux colonnes. Une première colonne dans laquelle sont présentés le nom des pays et une seconde colonne dans laquelle nous retrouvons justement le montant de ces ventes. Dans ce tutoriel, nous allons souhaiter représenter ces ventes sous la forme d'un graphique en utilisant des barres de couleurs différentes pour chacun de ces pays. Mais avant de commencer, revenons très rapidement sur la notion de graphique et sur les différents types de graphiques disponibles dans Excel. En effet, il faut savoir qu'un graphique est un outil de représentation visuelle des données qui est utilisé pour faciliter la compréhension de ces données mais également leur analyse en présentant ces données de manière claire et concise. Les graphiques sont souvent utilisés pour communiquer des informations complexes de manière simple et rapide. Il existe différents types de graphiques tels que les graphiques à colonnes, également appelés les histogrammes, les graphiques à barres, les courbes, les graphiques en secteur et encore bien d'autres types de graphiques. Chaque type de graphique est adapté à la présentation de différents types de données et va donc servir à mettre en évidence des aspects spécifiques des informations que nous souhaitons communiquer à nos interlocuteurs. Et donc, voyons les trois principaux types de graphiques que nous pouvons utiliser dans Excel. Tout d'abord, l'histogramme est le type de graphique qui sera adapté pour représenter des données discrètes comme des catégories ou des groupes. Ce type de graphique permet en effet de comparer visuellement des valeurs pour chacune des catégories ou pour chacun de ces groupes. Les colonnes étant disposées verticalement, elles sont généralement utilisées pour montrer des variations de données sur une période de temps, pour différentes catégories ou entre différents groupes. Ce type de graphique permet donc de mettre en évidence des tendances ou de comparer des valeurs de différentes catégories. Ensuite, nous retrouvons le graphique à barres qui est très proche du graphique histogramme que nous venons de voir à l'instant. Sauf que ici, l'orientation des barres n'est pas verticale, elle est horizontale. Les graphiques à barres sont souvent utilisées lorsque les catégories ont des noms trop longs ou alors si le nombre de catégories affichées est plus important. Et enfin, la dernière grande catégorie de graphiques que nous pouvons utiliser dans Excel sont les graphiques en courbe qui vont quant à eux permettre de représenter des données continues telles que des séries temporelles ou des tendances sur une période de temps. Les données sont représentées par des points. Ces points sont ensuite reliés par des lignes qui vont donc former une courbe continue. Les graphiques en courbe vont donc nous permettre de montrer les tendances et les variations de données au fil du temps. Et donc dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer principalement sur les graphiques histogrammes mais les techniques que nous allons y voir pourront également être appliquées aux graphiques à barres ou aux graphiques en courbe. Voilà, donc tout d'abord, pour créer un graphique à partir d'une base telle que celle que nous avons actuellement à l'écran, nous allons commencer par sélectionner n'importe quelle cellule de ce tableau. Il peut s'agir soit d'une cellule d'entête soit d'une cellule de données ou alors nous pouvons également sélectionner toutes les cellules qui composent notre tableau et ensuite donc nous allons pouvoir nous rendre dans le menu insertion. Ici nous allons retrouver le graphique qui va nous permettre d'insérer rapidement un graphique et pour insérer un histogramme nous allons tout simplement déployer le menu histogramme 2D. Ici nous allons choisir le type de graphique histogramme groupé. Nous cliquons sur celui-ci et donc Excel va bien l'insérer directement sur la feuille de calcul. A ce moment-là, comme vous pouvez le constater, Excel a bien compris que chacune des barres symbolise les ventes d'un pays en particulier. Et donc maintenant que notre graphique est inséré sur la feuille de calcul, nous allons souhaiter attribuer des couleurs différentes pour chacune de ces colonnes. Pour cela, nous pouvons cliquer sur n'importe quelle colonne de notre graphique afin de constater que Excel va alors sélectionner toutes les colonnes qui constituent le graphique. Ensuite, pour accéder aux options de formatage du graphique, il suffira d'effectuer un clic droit sur l'une des colonnes sélectionnées et de cliquer sur « Mettre en forme une série de données ». Le panneau des options s'ouvre alors sur la droite de la feuille de calcul et pour mettre en forme les barres, il suffit d'appuyer sur le bouton « Remplissage ». Nous déroulons ensuite les options de remplissage et pour appliquer une couleur différente sur chacune des barres, il suffit de cocher l'option « Varier les couleurs par point ». Ici, Excel sélectionne donc des couleurs en fonction d'une palette qui l'aura prédéfinie. Si nous le souhaitons, nous pouvons quand même modifier ces couleurs à partir du menu « Création de graphique » que nous avons ici. Tout d'abord, nous allons pouvoir sélectionner l'un des styles proposés afin de modifier l'ensemble des paramètres visuels du graphique. Ici, nous allons par exemple sélectionner le style 4. Puis, pour modifier les couleurs appliquées aux colonnes, nous allons nous rendre dans « Modifier les couleurs » et nous allons ici retrouver les différentes palettes proposées par Excel. Donc, il suffit de survoler l'une de ces palettes pour voir en temps réel l'aperçu des couleurs sélectionnées. Comme vous pouvez le voir, Excel propose directement un grand nombre de palettes. Ici, nous allons par exemple choisir la palette verte. Comme vous pouvez le voir, nous allons donc partir du vert clair pour aller vers le vert foncé, avec un dégradé entre les deux qui vont être appliqués sur chacune des colonnes. Plus il y aura de colonnes dans notre graphique et plus le dégradé sera étendu. Enfin, il faut également savoir qu'il est possible de modifier les couleurs manuellement pour une personnalisation qui sera encore plus poussée. Pour cela, nous allons sélectionner une barre en particulier. Pour sélectionner l'une des barres, une fois que toutes les barres ont été sélectionnées, il suffit de cliquer à nouveau sur la barre que nous voulons modifier, par exemple ici, la barre de la France. Ensuite, nous pourrons modifier la couleur de celle-ci, toujours à partir du menu « Mettre en forme le point des données ». Ici, nous allons par exemple choisir de l'afficher avec une couleur unie que nous allons par exemple sélectionner en jaune. De cette manière, les ventes réalisées en France vont tout de suite apparaître en évidence dans notre graphique. Pour aller un petit peu plus vite, nous pouvons également utiliser le menu « Accueil du ruban » et choisir directement une couleur de remplissage à partir du menu qui correspond. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.